Bonjour à tous, face à l'offre pléthorique de films français qu'on attend en septembre, il y en a certains qu'on attend un peu plus et les spectateurs déjà l'ont prouvé ce matin avec 72 entrées, c'est le film La Daronne distribué par Le Pacte qui démarre en tête ce matin et j'ai le plaisir d'accueillir le directeur des ventes au Pacte, Xavier Régoyen, ainsi que la productrice du film, Christina Larsen, des films du lendemain. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour des bris films, ravi de vous retrouver après des mois d'absence. Et des mois d'absence, c'est aussi une longue gestation pour La Daronne, mais forcément qui n'est pas de votre faute, qui est liée au contexte actuel. Le film sort enfin en salle et j'ai envie de me poser un peu sur cette date de sortie parce que finalement les deux premières semaines de septembre sont en train de devenir d'année en année les semaines du pacte. Exactement, bon, des mois d'absence, mais on a quand même sorti trois films cet été entre Madré de Soro Goyen, Citoyens du Monde, et The Perfect Candidate. Donc nous, dès la réouverture, on a ressorti des films. C'est vrai que début septembre, c'est un peu notre date fétiche sur les films français. On a sorti beaucoup de films à cette date-là. Il y avait eu Chercher Hortense de Pascal Bonnizère, Non ma fille, tu n'iras pas danser de Christophe Honoré, Hippocrate de Thomas Lilithy, Première année de Thomas Lilithy. Voilà, c'est un peu notre date fétiche sur les films français. On trouve qu'il y a souvent, c'est assez propice au retour des spectateurs après l'été dans les salles qui sont friands de films français. Donc voilà, c'est depuis le début. Alors le film devait sortir le 25 mars. Nous avons bien évidemment été obligés de le décaler à cause du confinement. Et assez vite, la date de début septembre s'est imposée. Voilà, c'est notre date fétiche sur les films français de qualité avec un beau casting. Donc cette date-là s'est imposée comme une évidence. Christina, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse du projet, la collaboration avec Jean-Paul Salomé et le fait d'être distribué par Le Pacte ? Parce qu'on le rappelle, c'est le premier film de Jean-Paul Salomé distribué par Le Pacte. Non, c'est pas le premier film. Par Le Pacte, oui, mais par Jean Labadie. Voilà, précision très importante. Je vous laisse développer alors. Ah non, ça je ne peux pas parler à la place de Jean Labadie. Mais pour autant, c'est un film qui a une histoire un peu particulière parce qu'il a été développé par un producteur-distributeur qui était diaphané à l'origine et qui a décidé de passer la main sur le projet. On l'a récupéré très vite avec mon coproducteur qui s'appelle Jean-Baptiste Dupont. Et on avait des dates butoirs qui étaient liées au calendrier d'Isabelle Huppert. Et Le Pacte et Jean Labadie ont sauvé vraiment le film parce qu'ils se sont engagés immédiatement et très largement de manière à nous permettre de tourner dans les délais qui étaient très rapides puisqu'on avait trois mois à peu près pour le financer, en fait. Et pour nous, c'était une espèce de... Enfin, quand Le Pacte s'engage comme ça sur un film, on a déjà fait plusieurs films ensemble, mais pour moi, c'est ce qui peut m'arriver de mieux en tant que distributif ou de pire, si je rate le film, si je ne suis pas à leur auteur. Mais franchement, le travail est formidable. Depuis l'engagement, la présence, le marketing et la programmation. Moi, je n'ai jamais sorti un film sur autant de copies, donc j'étais un peu dépassée, je dois dire. Mais toi, tu m'as avoué que tu n'en avais pas sorti tant que ça non plus ? Non, deux, je crois. Non, effectivement, c'est une de nos trois plus grosses sorties avec Minuscule 2, De mémoire, Sûrement Première année de Thomas Lilti et Médecin de campagne, je crois que c'est trois films sur lesquels on était autour de 500 copies. Bon, c'est notre sortie la plus ambitieuse. On croyait beaucoup au film. En tout cas, effectivement, on a déjà travaillé avec Christina sur cette vie sauvage de Cédric Had, qui est un film qu'on aime beaucoup et qu'on était très heureux de défendre dans les salles. En tout cas, c'était une sortie ambitieuse. C'est vrai qu'il y a de la place dans les salles actuellement. Il y a une offre un peu moins forte que d'habitude, même si je trouve qu'il y a une très belle offre large et variée quand même en ce moment. Il y a des films dans les salles et il faut le répéter. Il y a des films de qualité dans les salles et ça fait deux mois qu'il y a des films de qualité dans les salles. Et ça, je sais que la période est compliquée, mais je pense qu'il faut se battre avec la qualité de ces films. Il y a plein de films magnifiques qui sortent cette semaine. Le film de Sébastien Liffit est une petite merveille. Rock, c'est un film indépendant anglais, aussi sublime. Je trouve qu'il y a quand même une très belle offre et je trouve une offre variée et diverse et il y en a pour tous les publics. C'est toujours bien de dire un petit mot pour les concurrents de la semaine, c'est toujours très sain comme concurrence. Je trouve en fait que, c'est ce qu'on a vu en Goulême et en présentant en avant-première, c'est que les gens qui sont là sont très militants. de revenir au cinéma. Et donc, on a de la chance de leur offrir, d'avoir un... Excusez-moi, c'est horrible. On a de la chance d'avoir un public qui est vraiment... On a l'impression qu'ils attendaient un peu que ça. Je ne sais pas dans quelle mesure le fait de mettre des masques ne les empêche pas. Au contraire, mais moi, j'ai eu l'impression de retrouver des spectateurs qui étaient tellement heureux de retourner en salle. Et puis, rire au cinéma aussi, je pense, c'est important. C'est quelque chose qui a beaucoup manqué ces derniers mois. Rire au cinéma, mais c'est presque militant. Moi, j'ai ressenti une forme de militantisme, de retourner au spectacle, de retourner... Je ne sais pas comment ça se passe dans les théâtres, mais en tous les cas, à chaque fois qu'on a présenté le film, il y avait cette idée qu'il faut rire, il faut que la vie continue, et il faut retourner au cinéma. Tu voulais rajouter quelque chose ? Avec Christina, Angoulême, c'était un très bon curseur cette année parce qu'Angoulême, c'est un festival sur lequel 80% du public est du public payant et du public lambda. Ce ne sont pas des professionnels. Les salles étaient bourrées à craquer. Surtout, les jauges ont sauté au dernier moment puisque Angoulême est en zone verte, donc ils ont pu passer à 80% des capacités. Et c'est vrai qu'on a vu l'accueil du public sur des films. En tout cas, il va y avoir une offre magnifique. Le Dupontel a eu un accueil absolument sublimissime. Le discours de Laurent Tirard a eu un accueil extraordinaire. On a vu sur le public mobilisé, on a vu des sans négoation de 20 minutes à la fin des films à Angoulême. En tout cas, il y a une vraie envie de cinéma du public. Ils y vont malgré les masques. Je pense que les gens se sont habitués au masque maintenant et que le masque ne va plus être un frein pour aller dans les salles de cinéma. Et voilà, je pense que le cinéma existe depuis plus d'un siècle. Les gens y sont toujours allés. Ça leur manquera en permanence. L'expérience commune de voir un film ensemble dans une salle de cinéma est irremplaçable et je suis persuadé que les gens vont y retourner. En tout cas, ils y retournent déjà. On voit bien le démarrage de La Darone ce matin et d'autres films. On voit toutes les semaines, il y a des films qui font leurs entrées. Cet été, je pense que le François Ozon a fait des belles entrées. Tout simplement Noir, Les Blagues de Toto. On a des films aussi variés, des films d'auteurs comme Ozon, des films plus commerciaux comme Les Blagues de Toto ou un film sublime. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Tout simplement Noir qui a vraiment rencontré son public. J'espère que La Darone va rencontrer son public sur la carrière. Les débuts sont très prometteurs. Mais en tout cas, l'envie du public est là, c'est certain. Et quand il y a des films, ils y vont. Tu parlais d'Angoulême. La transition est toute trouvée pour parler de la fin d'année du pacte, une fin d'année en boulet de canon. Parce qu'on a Ibrahim, qui est l'un des grands vainqueurs d'Angoulême. Mais on a aussi le nouveau film de Maïouen et le discours de Laurent Thierre dont tu parlais. Tu peux nous développer un peu ce line-up hyper alléchant pour la fin de l'année ? Alors ADN, oui, en fait, on a signé trois films avec Pascal Cocheux de Why Not, qui sont ADN de Maïouen, Ibrahim de Samir Ghasmi et de bas étage de Yasmin Knya. Et donc, c'est un producteur avec lequel on travaillait beaucoup, avec qui on fait les films de Christian Mounjou, de Ken Lodge, de Arnaud Desplechins, etc. Donc c'est une collaboration qui continue avec lui. Et donc, effectivement, on sort le sublime ADN de Maïouen le 28 octobre. Ibrahim de Samir Ghasmi, qui est un vrai coup de cœur, effectivement, qui a raflé beaucoup de prix à Angoulême, dont Le Meilleur Film, Le Meilleur Réalisateur, Le Meilleur Scénario, La Meilleure Musique, qui était présenté aux rencontres à Arécé de La Rochelle, juste avant, et qui a enchaîné sur le Festival d'Angoulême. Et on est content d'avoir gagné ces prix, parce que c'est vrai que depuis dix ans, tous les films qui ont gagné le Valois de Diamant, du Meilleur Film, ont tous été des succès critiques et des succès publics. Donc, c'est une belle reconnaissance. Et en tout cas, on est ravis de défendre ces deux films-là. Effectivement, après le discours de Laurent Tirard, il y a eu un accueil exceptionnel à Angoulême, 20 minutes de Standing Ovation à la fin. Les premiers spectateurs qui l'ont vu, les salles de circuit, qui l'ont vu un peu à droite à gauche, aiment beaucoup le film. Je pense que c'est trois films qui, à leur échelle, ont un vrai potentiel. Et juste, je voudrais quand même revenir sur la daronne, parce qu'on n'a pas parlé des chiffres, mais c'est un très beau démarrage. Donc, il démarre à 72 entrées. C'est le troisième plus beau démarrage depuis la réouverture des salles de cinéma, après Tenet, qui a démarré, Aurélien, je ne sais pas combien, mais au-dessus de 100. 153, si j'ai bien mon mémoire. Et le film de François Ozon était 85, qui a démarré à... 85, oui. Donc, c'est le troisième plus beau démarrage de la réouverture des salles de cinéma. C'est un beau signal. Et voilà, on croise les doigts. C'est toujours bien de le souligner. Merci Christina, merci Xavier. Voilà, aujourd'hui, c'est la daronne à voir avec son mec, sa meuf, son daron ou sa daronne, dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et moi, je vous dis à très vite sur Debrief Film. Merci de maîtrise, ma... Merci de maîtrise. Merci de maîtrise.